Maintenant, l'exposition multiparamétrique de toutes les séquences disponibles, puisqu'on ne peut plus travailler sans être multiparamétrique, est quelque chose d'essentiel. Ne pas passer d'un logiciel à l'autre pour utiliser la perfusion ou la diffusion. Il faut clairement que toutes les séquences soient disponibles et exposées sur l'écran. Quand on veut accéder aux fonctions élaborées de la perfusion, à l'établissement de cartes graphiques semi-quantitatives, puis quantitatives en rentrant dans des modèles mathématiques dont certains sont simples, mais dont certains sont carrément plus complexes, moi personnellement, je n'avais pas encore disposé d'un outil qui permettait d'accéder à ces modèles-là. Je pense en particulier au modèle à trois compartiments avec la possibilité de calculer une fraction d'extraction qui était quelque chose qui n'était pas possible auparavant. Donc il faut pouvoir avoir accès. Si un jour ça redevient nécessaire, c'est très bien de pouvoir disposer de ces outils-là. La prostate est devenue un organe qu'on ne peut plus imager sans faire de la diffusion. Eh bien, je pense que là, c'est la première fois également que je peux utiliser sur une console de travail des fonctions de la diffusion qui sont quand même liées au fruit d'un partenariat entre Siemens et vous, parce que pour calculer la diffusion, la courbe bi-exponentielle de la diffusion, il fallait bien disposer d'un work in progress qui a été fourni par Siemens et qui permet d'analyser la diffusion précoce avec les tout petits baies. Utiliser les baies les plus longs, c'est-à-dire les baies calculées, les baies calculées au-delà de B2000, B3000 et plus éventuellement, vont devenir des outils, des outils indispensables pour les cas difficiles, pour faire la différence entre cancer et tissu inflammatoire ou nodule d'adénome. Alors moi, je pense que le rapport dédié prostate est une nécessité absolue. Maintenant, il y a plusieurs échelles dans le rapport Pairaz. Actuellement, il y a un engouement extraordinaire, évidemment, pour la localisation du cancer. Et puis, on a un petit peu laissé de côté l'extension, parce qu'on pense qu'après tout, l'IRM, ça sert pratiquement plus qu'à détecter le cancer. Moi, je pense qu'il faut laisser dans un compte-rendu idéal, qui serait un peu plus complexe que celui dont Oléa dispose pour le moment, un compte-rendu qui permettrait également de tenir compte de l'extension du cancer pour définir son stade. L'impact principal, c'est la diffusion. La diffusion. La diffusion avec le module de IVIM, l'intravoxel incohérent motion, qui est l'expression même de l'analyse bicomportementale de la courbe de décroissance du signal en diffusion, par un procédé spécifique à Oléa. Ce n'est pas spécifique à Oléa, mais c'est Oléa qui est spécifiquement à utiliser la technique bélésienne pour extraire ces paramètres. Et ça peut, en des temps de calcul record, ce qui est quand même tout à fait admirable, ce n'est pas du tout un mécanisme qui prend des minutes et des minutes, et extraire comme ça les trois paramètres de la courbe biexponentielle, le D star, le D et le F, en, je dirais, une minute, c'est quelque chose d'inédit. Alors, l'offline, je l'utilisais avant, puisque quand on double-clique sur un dossier, la solution que j'avais avant, tout était évidemment post-processé. Tout avait été, toutes les cartes avaient été calculées en fond de tâche. Et là, je dois avouer que c'est indispensable. Pour la convivialité du système, c'est indispensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !